Chez Rukier, Gérard Darman, l'acteur Gérard Darman, avait mis son compte à Gilbert Collard. Gilbert Collard qui vient de temps en temps dans les grandes gueules et qui lui a répondu d'ailleurs dans les grandes gueules. Ce qui me traite de petit con, quand ça vient d'un grand con, ça fait la proportion. Moi je trouve que ce genre de propos, finalement il définit beaucoup plus celui qui le tient que celui qui est visé. Moi j'aimerais bien le gifler sur ses joues creuses d'anémique, mais c'est pas démocratique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Déjà le joues creuses d'anémique, ça gâche tout le truc. Cette attaque-là au physique gâche toute son indignation qui est peut-être justifiée, parce que l'autre n'avait pas à le traiter de petit con. Le reste, moi je suis tombé dans une polémique comme ça, et c'est toujours parce qu'il y a le problème du Front National et c'est épidermique. Et donc j'avais entendu sur une autre radio une chronique où les électeurs du Front National étaient traités de gros cons. Et j'ai dit que la fille qui avait fait ça... Et même de fils de pute, hein ? Non mais voilà, donc moi j'ai fait une chronique en disant que c'était la chroniqueuse qui était une petite conne, parce que là elle faisait gagner un point, etc. Et donc du coup elle a refait une... Enfin vous voyez, et on est là sur des trucs alors que sur le fond on était évidemment d'accord. Et tout le monde se saisit de ça. Je pense que Darmon a des raisons personnelles et historiques d'être vraiment à fleur de peau sur le sujet, c'est la moindre des choses. Et puis quant à Collard, je pense que c'est sûrement pas un nazi, quoi. Voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ce truc à droite d'Hitler, parce que c'est venu de là. Elle vous fait peur Marine Le Pen ? Oui c'est ça. C'est venu de cette phrase-là. Elle vous fait peur Marine Le Pen ? Vous n'en parlez pas d'ailleurs sur scène ? Non, j'en parle pas, sauf quand je dis que ça pourrait être, quand je fais un parallèle avec les films et les hommes politiques, où je dis qu'en 2012, le jour de l'élection, ce sera le jour de la remise de la palme, et j'espère qu'on jouera pas à Apocalypse Now avec Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Oui, parce que... Mais moi, je considère que les gens qui votent Le Pen, je les ai vus dans les banlieues rouges, passer du PC au FN directement, simplement parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils savent pas où était le PS à Argenteuil, où était le PS pour sauver ces mecs qui étaient... Ben non, ils étaient pas là, ils étaient justement peut-être dans le 7e ou arrondissement, le 8e, voyez ce que je veux dire ? Non, je les méprise pas, je les méprise pas, je voudrais juste que les hommes politiques soient un peu plus pédagogues. Mais le problème, c'est qu'ils vous balancent tout de suite des affaires, d'un côté, de l'autre, et... Il y a un homme que vous citez pas, ça fait du bien d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, ça fait du bien, c'est Nicolas Sarkozy. Sous-titrage Société Radio-Canada